Je vais maintenant solliciter Claude Bussy, dernier intervenant de la matinée, qui vient de la station Indrae de Gautron, Saint-Marcel-les-Valences, qui, dans le cadre de son travail sur la protection des vergers, a été amené à travailler sur la conservation des sols et avec un cheminement tout à fait intéressant, qui est très ciblé dans son intervention sur le sol et l'enherbement des sols. Pour une amélioration des sols en verger, quelques points clés en arboriculture fruitière. Ce que je vais vous présenter, ce n'est pas exhaustif, mais c'est ce qui résulte de deux groupes de travail qui ont eu lieu. Deux cases d'art. Premier cases d'art, projet Solabé. Deuxième cases d'art, Placob, plan de couvre-sol et biodiversité, qui est en cours et qui ont été réalisés en collaboration étroite avec les collègues du Grabe et de l'ITAB. Alors les pratiques conventionnelles en verger, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une compartimentation du sol de façon classique sur le verger, c'est l'enherbement, c'est le rang et l'inter-rang, qui est géré soit en conventionnel, disons, enherbement sur l'inter-rang pour l'importance des outils d'entretien généraux, et par contre sur la ligne d'arbre, donc un désherbage qui peut être chimique, comme à gauche, là, avec possibilité d'installer l'irrigation au sol, irrigation par mini-diffuseur sur la diapositive, où la ligne d'arbre peut être plutôt travaillée, donc à l'aide d'un outil à disque, par exemple, sur la diapo, et qui permettra en même temps, notamment en verger bio, d'entretenir le compost et de l'enfouir de manière à enrichir, donc, en matière organique, dans la méthode de gestion en bio, et avec un girobroyage sur l'inter-rang, plus ou moins fréquent, selon les situations, de l'ordre de 4 à 6 à peu près par an, de même que pour le travail du sol, sur la ligne, c'est à peu près du même ordre de grandeur, les opérations qui sont réalisées. Alors, possibilité, donc, d'amélioration de ces situations, alors tout d'abord, je pense qu'il faut déjà raisonner, avant l'installation du verger, c'est-à-dire, avant plantation, le précédent cultural va être important, on s'y attache de plus en plus à cette gestion du précédent cultural, par exemple, vous avez là une crucifère, donc une moutarde, qui pourra être installée l'année d'avant la plantation, et qui permettra donc d'enrichir en carbone, parce que ça représente une masse de carbone importante, lorsque l'on va l'enfouir, et également, ça permettra d'étouffer les futurs adventices potentiels, ça nous a permis, notamment sur cette parcelle, de résorber le problème de rumex qu'on avait sur cette parcelle en particulier. Donc, cette crucifère pourra être enfouie, par exemple, au printemps, au mois d'avril, à peu près, et ensuite, on pourra encore installer une culture intercalaire avant la plantation, de type, par exemple, culture mellifère, qui nous permettra, en plus de fait qu'il y ait des légumineuses dans cette culture, d'enrichir en azote la parcelle avant la plantation. Donc après, dans la gestion du verger, donc ça, ce sont des vergers adultes, sur lesquels, donc, on a pris l'opportunité d'enherber sur la ligne d'arbre. Donc, on n'a plus le sol nu ou travaillé, mais on a souhaité enherber. Donc, deux situations possibles, soit un enherbement naturel, donc on laisse pousser l'herbe, ce qui va être facilité dans la situation qu'on a à gauche, là, par le fait qu'on a une irrigation souterraine. Donc, ça permet, en fait, de limiter le développement des adventices sur la ligne d'arbre. Donc, de ce fait, on a le développement d'un enherbement spontané qui s'enrichit d'année en année. On fait des relevés floristiques, et ça nous permet de voir qu'effectivement, il y a une biodiversité qui s'installe tout à fait naturellement. Donc, l'irrigation souterraine, elle alimente parfaitement les racines d'arbre. Elle alimente très peu le couvert spontané, mais ce n'est pas gênant, il se débrouille tout seul. Et de ce fait, donc, avec un entretien très simple, un fauchage par an, ça suffit généralement. On a donc ce couvert qui est très intéressant. Ou alors, on prend le parti d'enherber, de semer. Donc, comme vous avez à droite, par exemple, un semis de trèfle sur la ligne d'arbre, de trèfle blanc, qui va nous permettre, donc, en plus d'avoir une gestion d'azote optimisée sur le verger. Et là, par contre, on sera obligé, donc, si on a un système d'irrigation aérien, d'avoir un système d'irrigation pendulaire, de façon à pouvoir, effectivement, effectuer les opérations de semis, de fauchage, etc., sur la ligne d'arbre. Voilà. Alors, quels sont les avantages de cet enherbement ? Alors, on a repris, finalement, ce qui a été déjà explicité, savoir tester, par exemple, à l'aide de tests bêches, et on voit que, par exemple, les deux petits tas de terre, à gauche, c'est sous enherbement, à droite, c'est sous sol travaillé. On voit qu'il y a une structure beaucoup plus grumeleuse, des agrégats plus importants, en quelques années. Donc, j'ai oublié de dire, mais ces manips ont été faites sur des sols de type diluvium alpin, c'est-à-dire sableau limoneux, avec pas mal de cailloux. Donc, là, ça va très vite, les évolutions, après avoir changé le système. Et en quelques années, on modifie très rapidement la structure du sol. Et donc, ces agrégats vont permettre, disons, l'enherbement, il est favorisé aussi par une présence accrue de lombriques. Tous les résultats qui ont été présentés auparavant sont vérifiés. Et donc, du coup, effectivement, là aussi, on peut vérifier, par test de porosité, qu'on a une perméabilité accrue aussi du fait de l'enherbement. Donc, on retrouve bien tous les résultats qui ont été évoqués précédemment, très rapidement. Et également, ce qui peut être intéressant, dans notre cas particulier de l'arbeau, c'est que quand on fait des suivis de tensions de l'eau dans le sol, ce que l'on constate, c'est qu'en gras, là, vous avez le sol sous couvert. Et en pointillé, vous avez le sol nu, désherbés chimiquement. Et on constate, donc, que les courbes ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de variations sous enherbement par rapport à sous sol nu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même au début de saison, on n'a pas de zéro, de tension zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'excès d'eau. Que l'herbe, en fait, elle contribue à pomper l'excès d'eau. Et au contraire, elle restitue de l'eau lorsqu'elle en a besoin. Donc, c'est très intéressant pour la plante. C'est sous système irrigué, on le voit. Parce que dès qu'on a, en été, les tensions redescendent sous les effets des irrigations. Et ce fait, donc, d'avoir moins de variabilité des tensions de l'eau, on le voit directement, nous, sur le végétal, par le fait du suivi des maladies de conservation. C'est-à-dire que le fruit grossit beaucoup plus régulièrement en présence d'herbe. Et du coup, on a moins de micro-fissures à la surface des fruits. Et donc, on le constate tout de suite, en conservation des fruits, il y a moins de maladies de conservation sous couvert végétal que sous sol nu. Et plus particulièrement, les années très humides. Alors, en ce moment, ce n'est pas trop le cas. Mais quand il y a des printemps très humides, on le vérifie assez facilement. Là, tu parles tout particulièrement de fruits à noyaux. Alors, ce sont des fruits à noyaux, exact. Donc, ce sont des manips essentiellement faits surpêchés. Également, donc, on a aussi observé sur plusieurs années régulièrement des limitations au niveau certains pucerons, notamment le puceron noir, qui est quand même assez problématique chez nous. Et par le fait que ce puceron noir, il hiberne souvent dans le verger. Et donc, de fait, il va être fortement gêné par la faune qui va être accentuée du fait de l'enherbement. Alors, donc, première conclusion. Donc, ça, ce sont des essais qui ont été réalisés sous vergers déjà bien installés, c'est-à-dire vergers adultes. Donc, on améliore la structure du sol. On améliore la régulation de la disponibilité en eau et azote. Alors, je n'ai pas présenté les courbes sur l'azote, mais on a exactement la même chose que ce qu'on a présenté sur l'eau. C'est-à-dire qu'on évite les pics d'excès d'azote et donc les risques de perte. On a, en général, sous couvert, des reliquats d'azote assez faibles, mais constants. Alors que quand il n'y a pas de couvert, on a des variations beaucoup plus rapides. Et donc, c'est préférable d'avoir cela. Et également, on a pu quantifier relativement les quantités d'azote que ça pouvait représenter. C'est loin d'être négligeable. La fertilité chimique des sols. Alors, je n'ai pas développé non plus cet aspect-là, mais par exemple, sur les oligo-éléments, on voit des choses intéressantes. On voit, par exemple, certains oligo-éléments dont la concentration augmente sous couvert. Par exemple, le molybdène, des choses comme ça. Le fer, donc, ça peut être intéressant. Stockage de carbone dans le sol, là aussi, on a pu quantifier, dans le cadre de nos essais, ce que ça représentait en quantité de compost, en équivalent quantité de compost apporté, parce qu'on avait différencié nos apports de compost sur les parcelles. Et là aussi, c'est loin d'être négligeable. C'est quelques tonnes de compost par an, l'équivalent. Au niveau des paramètres écologiques et agronomiques, donc, on a vu que la biodiversité floristique est accentuée, ce qui va donc accentuer aussi la biodiversité faunistique, qui va favoriser, disons qu'une protection des cultures simplifiée, une conservation des fruits améliorés. Au niveau rendement, calibre des fruits, donc, je n'ai pas présenté les cours, mais ce que l'on observe, c'est que, globalement, on n'a pas d'effet dépressif, sous réserve, que les années particulièrement sèches, on n'oublie pas d'accroître un petit peu, quand même, en période critique, les apports d'eau. Parce que, certes, l'enherbement au sol va permettre, au début du printemps, par exemple, de démarrer plus tard les irrigations, mais, par contre, sous stress hydrique fort, il ne faudra pas oublier d'apporter un petit peu plus d'eau si on ne veut pas pénaliser le calibre. Donc, par contre, au niveau rendement et calibre, c'est tout à fait équivalent, voire supérieur, sous enherbement que sous sol travaillé. Donc, globalement, la conclusion de ces essais, c'est meilleure résilience en cas de couvert enherbé par rapport au travail ou des herbages chimiques. Alors, juste quelques vues sur ce qu'on a pu faire, par rapport, je ne vous ai parlé actuellement, que des vergers adultes, mais là, ce sont pour les jeunes vergers, parce que là, si vous installez un enherbement permanent sous jeunes vergers, très jeunes vergers, dès la plantation, il va y avoir une concurrence très forte au niveau racinaire, parce que l'arbre, il va avoir du mal, il a un système racinaire moins performant qu'une graminée ou une légumineuse, donc il va être fortement concurrencé. De ce fait, on a imaginé un processus qui est basé sur l'utilisation des engrais verts. Donc, définition de l'engrais verts, c'est qu'on le sème à l'automne, mais au printemps, on va le faucher, voire même l'enfouir. Donc, ce n'est pas les principes de la conservation des sols, mais ça nous permet, nous, de limiter la concurrence par rapport aux jeunes arbres. Et donc, on voit qu'on a planté directement les arbres dans un couvert représenté ici par de l'avoine, un mélange avoine-trèfle, et donc, qui est ensuite fauché dès le mois d'avril, et ensuite, on attend que ça se décompose bien avant de l'enfouir. Et de ce fait, donc, on atteint effectivement... Alors, voici les modalités qu'on avait pu tester. Donc, à gauche, c'est avoine-trèfle. Au milieu, c'est avoine-vesse. Et à droite, c'est que des légumineuses. Donc, pois, trèfle et veste. On voit donc que la veste se comporte dans nos sols particulièrement bien. Enfin, c'est d'une manière générale. Elle pousse très bien. Et elle dépasse même les arbres. Du coup, les arbres, on ne les voit plus. Mais malgré cela, donc, on a eu la première année une petite réduction de vigueur par rapport aux témoins sols nus. Mais dès la deuxième année, les modalités engrais verts ont repris le dessus. Et donc, au bout de deux ans, on est largement aussi bien au niveau vigueur des arbres dans les modalités engrais verts par rapport à la modalité témoins travail du sol. Et en plus, ce qu'on a gagné, c'est la biomasse microbienne qu'on a pu mesurer et qui est accentuée sous les modalités engrais verts. Il faut qu'on arrive à la conclusion, Claude. Rapidement. Alors, biodiversité accrue au niveau arthropode, abondance, richesse, particulièrement sous trèfle. Les modalités trèfle permettent de fortement augmenter la présence des arthropodes. Merci. Voilà. Je n'ai pas dit de ne pas faire de conclusion. Tu as le droit à un mot de conclusion, j'insiste. On continue de faire ces suivis. Ce qu'il faut dire, c'est que nos sols sont très réactifs parce que structure assez squelettique, plus de 30 à 50 % de cailloux. Donc, ça va très vite. En quelques années, on modifie complètement les... On démarre de sol quasiment entre 0 et 1 % de matière organique et très vite, on atteint 3, 4, 5 % en quelques années. Donc, voilà. C'est encore plus spectaculaire sur ce type de sol, je pense. Alors, ça ne représente pas toutes les situations, bien entendu, mais c'est un exemple. Merci, Claude. Merci. Merci. Merci.